Salut c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande annonce officielle de Plus Belle La Vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti ! La semaine dernière, la police a ordonné une reconstitution du gala qui a failli causer la mort de Thomas pour tenter de retrouver le ou la coupable. Leur plan a fonctionné car Ariane et Patrick ont finalement réussi à faire avouer la commissaire Liao d'avoir visé sur Mario Rossi pendant la fête. Pour cette semaine dans Plus Belle La Vie, Liao est interrogé au commissariat par ses collègues qui l'accusent d'absolument tout dans l'affaire en cours. Le problème c'est que Liao avoue avoir visé Rossi pendant le gala mais elle refuse de payer pour le meurtre de ce dernier qui ne serait apparemment pas de sa faute. Au Mistral, Thomas demande à Kylian de s'occuper un peu de l'administratif et plus précisément du paiement des cotisations du bar. Le jeune homme n'ose pas dire à son frère qu'il ne sait pas du tout comment ça fonctionne et il préfère s'enfoncer dans son mensonge en prétextant avoir tout fait correctement. Puis Luna, Blanc, Jennifer et Barbara partent en virer dans un restaurant marseillais mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu. En effet, les quatre amis sont suivis par un homme très dangereux et en voulant se défendre, elles deviennent alors complices d'un terrible drame qui pourrait bien intéresser la police. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501